Bonjour à tous, merci à nos trois panélistes de ce panel numéro 2 dans notre événement du projet Ville Résiliente à l'occasion de la Journée Mondiale des Villes qu'on a fêtée dimanche 31 octobre. Donc on a eu un premier panel très intéressant sur la notion de résilience. On a vu que c'était assez compliqué de le définir en une simple phrase. On a vu que c'est un terme qui regroupe beaucoup de différentes facettes. Et donc on va entrer un peu plus dans le concret avec notre panel numéro 2 sur les déchets. Ce grand sujet de préoccupation des communes et des mairies, sujet de préoccupation, mais aussi, on va le voir certainement dans les interventions, un sujet qui donne aussi à voir des opportunités. Donc je vous laisse débattre et je vous écoute avec intérêt. Merci. Merci. Alors nous allons donc commencer ce deuxième panel. et nous vous rappelons que vous aurez à vous présenter, présenter la structure à laquelle vous appartenez, très rapidement bien sûr, et ce que vous faites. Et puis nous passerons bien sûr à des questions que nous allons vous poser, vous poser des questions, vous aurez donc à répondre. Est-ce que peut-être que pour commencer, je vais donner la parole à chacun de vous pour cette présentation-là, très, très rapide, très rapide. Nous allons commencer, il n'y a pas de dames parmi les panélistes, donc commençons par M. Bruno Monca. Je vous donne la parole pour vous présenter, présenter la structure à laquelle vous appartenez, très rapide. Merci M. Josué. Je suis effectivement M. Bruno Wilfried Monca. Je suis directeur du développement urbain à la Direction générale du développement urbain de l'habitat et de l'architecture, qui lui est chapeautée par le ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Et comme vous savez que nous sommes dans le domaine du développement urbain, dans tout ce qui est planification, construction, dans le thème d'aujourd'hui aussi, nous tient beaucoup à cœur, sans planification, on ne peut pas arriver à une très bonne planification des déchets ou à une très bonne gestion des déchets, qui est aussi un de nos domaines de prédilection. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Moukendi. Oui, bonjour à tous. Je suis M. Stéph Moukendi. Je travaille pour l'ONG CRED. C'est une ONG internationale de loi français qui travaille sur des projets de développement. où, en fait, depuis 2013, je suis chef de projet, dans les projets en lien avec la gestion des déchets. En fait, nos CRED travaillent, comme je le disais, sur des projets de développement, mais sur plusieurs thématiques dans le monde. Travaillons, par exemple, sur les questions liées à la nutrition, à l'urbain, à l'assainissement, déchets, formation professionnelle. Et voilà, mais nous avons de très, très grandes actions, par exemple au Congo, sur la problématique liée à l'assainissement et la gestion des déchets, à Dolizy, Nkaï, Wando. Et puis, à point de nom, nous travaillons sur la formation pour les jeunes. Merci. Bonjour, M. Josué. C'est Marcel Matassa, qui est le président du groupement des maraîchers bio et de transformation directe en télé. Nous sommes en agroécologie. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, parce que le temps est imparti, peut-être. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc dans les déchets et les eaux usées. Et tout le monde sait que dès lors qu'on parle des déchets, on parle de ça, on a une vision négative. Et travailler dans les déchets, c'est un peu péjoratif. Même en Europe, les pauvres éboueurs, qu'on appelait dans le temps des boueurs, c'était quelque chose de très, très négatif. Or ici, nous avons parlé de la valorisation, la valorisation des déchets. Alors, c'est quoi la valorisation des déchets? Bien, pour exemple, notre cas, revaloriser, exemple, ces déchets-là, nous faisons faire part d'une expérience qu'on a vécue et que nous avons vécu dans le passé. Il y avait, à l'époque, Avobras. Avobras faisait le tri et prenait ces déchets utiles pour le maraîchage et nous les vendait. Et à cette époque-là, jusqu'à presque dans les années 2000, moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait, exemple, le NPK. À l'époque, on ne le connaissait pas. À l'époque, on ne le connaissait pas. C'est vraiment avec ces déchets-là qu'on a travaillé. Aujourd'hui, on a grand écologie, nous en avons encore besoin, mais malheureusement, au certain moment, il n'y a pas ce tri-là. On essaie de ramasser en pelle-mêle. Ce qu'on peut trouver un peu dans les environs où nous sommes, voilà à peu près comment nous travaillons. Sinon, c'est un peu de l'or vert qu'on utilise l'herbe. À peu près ce que je peux dire. Comment on revalorise un peu les déchets ménagers, là? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Matassa. M. Mukendi, le grec, travaille aussi sur la valorisation des déchets. Effectivement. Avant d'aborder la question sur la valorisation, on peut aborder dans le même sens que mon prédécesseur. D'abord, il est utile d'abord de comprendre pourquoi on arrive à la valorisation aujourd'hui. Nous avons eu une production mondiale qui va tripler au fait des déchets produits. On va passer à 5 millions de tonnes de déchets. Et ça, c'est au niveau mondial où on comprend qu'au fait, la gestion de ces déchets devient quand même de plus en plus une préoccupation. Parce qu'il y a eu une logique que les gens ont utilisée depuis, on va dire, des dizaines d'années. C'est qu'au fait, on était dans une logique, j'aurais dit, une logique assez linéaire où au fait, on produit les déchets. On change au fait nos modalités, nos modes de consommation. On produit plus des déchets. Et le plus important, c'est je produis et je les enfuis. Je produis et j'enfuis les déchets ou je les assinère. Sans vraiment tenir compte au fait des autres conséquences que cela peut avoir sur l'environnement et la santé. Et c'est de plus en plus qu'il y a eu cette logique aujourd'hui, la logique qui veut que nous puissions aller vers la valorisation, la logique qui veut d'ailleurs que nous puissions intégrer la notion de l'économie circulaire où au fait, on a des populations au fait qui doivent revoir leur façon de produire les déchets, revoir leur mode de consommation, leur mode, par exemple, tu vois, d'utilisation. Je prends par exemple un exemple des emballages, par exemple, pour aller dans un marché, etc. Revoir un peu ce mot, cette conception qu'on a du déchet, se dire que le déchet, ce n'est plus un rébut. Le déchet, ce n'est plus quelque chose qu'on doit à tout prix mettre des côtés. Mais le déchet, en fait, on commence à le considérer comme étant une ressource. Et c'est en ce moment-là que le déchet, pris comme une ressource, nous emmène vers cette fameuse valorisation. Et donc, la valorisation des déchets, en fait, c'est le réemploi, le recyclage, la réutilisation des déchets. En fait, on donne une seconde vie à un produit qui, normalement, était destiné à de l'abandon ou à du réchir. Merci beaucoup. Alors, donc, si nous revalorisons les déchets, nous créons des emplois, il y a des gens qui vont y travailler. Il faut donc valoriser aussi ces hommes-là, le travail de ces hommes. Monsieur Bruno Mouillet. Merci. Mes prédécesseurs ont commencé à dire ce que je devais dire aussi. Mais je crois qu'avant de parler déchet, nous devons d'abord définir aussi ce que c'est que les déchets. À mon avis, le déchet, c'est tout ce que l'homme a utilisé et a rejeté. Il y a beaucoup de choses qu'il utilise et qu'il rejette. Dans notre cas, on parle des déchets dans la ville. Il s'agit des déchets produits par les ménagers. Et dans ces déchets, nous avons les déchets solides et nous avons aussi les déchets liquides. Autrement dit, eau usée, parce que le thème aussi est à l'eau usée. Nous savons aussi que les déchets font intervenir beaucoup de processus dans le cadre de la revalorisation. Le processus, on peut dire qu'il va déjà de la pré-collecte à la collecte, enfin à l'élimination, dans le but de réduire la quantité des déchets que l'homme produit. pour cela, nous devons aussi faire allusion à la stratégie que le Congo s'est assigné des commerciaux par rapport à l'EDD 12, l'une des cibles, parce qu'on ne peut pas parler des déchets solides dans la revalorisation, prendre en compte les cibles de l'EDD. Quand je prends les cibles de l'EDD, le EDD 12 dit d'ici à 2030, réduire considérablement la production des déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation, autrement dit, les trois R. C'est là où nous verrons la valeur de la revalorisation de ces produits. J'aimerais plutôt, s'il vous plaît, j'aimerais plutôt que vous puissiez nous parler de la valorisation du travail sur les déchets. Parce que généralement, c'est probablement au départ un mal vu par les gens. Moi, je veux aller, je veux avoir comme boulot d'aller me plonger dans les déchets. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous avez dit à l'introduction, les gens prenaient un travail qui n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, les déchets deviennent une matière première que les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens, le concept de les boueurs, l'homme sale, l'homme aussi, ne s'en rendent pas compte que les boueurs aussi sont un homme qu'il faut mettre en premier plan, qui produit de l'emploi et qui produit de la matière première et crée aussi dans la valorisation des déchets. Si je veux citer comme exemple, comme l'a dit M. Matassa, les déchets ménagers où on fait du compost, par exemple, que eux, ils font, c'est déjà ça. Il y a aussi le ramassage des plastiques que nous négligeons ici aussi, qui est une matière première aussi. Donc, c'est des aspects qu'il faut prendre en ligne de compte, que le commun du mortel ne connaît pas encore. donc cette revalorisation demande vraiment de l'information, demande vraiment de la communication et une très bonne partie de l'information au niveau des populations. Bon, comme nous parlons d'un roi, nous savons que le déchet aujourd'hui nous devons l'amener à prouver aux populations que c'est une matière première aujourd'hui qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, voilà un peu pour ne pas trop m'étouffer, pour ne pas trop, parce que j'ai préparé beaucoup de choses pour ne pas trop aller très loin. Voilà, je dis que les déchets aussi aujourd'hui il y a une matière première qu'il faut le revaloriser, qui crée de l'emploi et qui crée beaucoup de choses comme venu de dire M. Mukedji. Merci beaucoup. Alors, tournons-nous vers M. Matassa, vous vous êtes dedans. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous produisez à partir de ces déchets-là ? Comment vous les réutilisez et comment vous les criez et ainsi de suite ? Qu'est-ce que vous sortez de ces déchets-là, vous, concrètement, dans le domaine du maraîchage ? Oui, effectivement, sur ces déchets-là, d'abord, c'est quand on vient de le dire, c'est un peu vraiment crasseux, mais qu'en cas, cela ne tient, pour nous, c'est vraiment de l'or. Parce qu'avec le déchet ménager, nous en avons exemple, nous faisons de la fumée de fond. Avec cette fumée de fond, c'est ce qui nous permet de meubler notre planche. Nous avons, exemple, nous faisons des composts. Dans des composts, ça dépend de ce que nous trouvons. Ce que nous trouvons comme résidus à l'intérieur peuvent nous permettre, exemple, de faire un compost qui peut aller, exemple, avec une culture donnée, spécifiquement, en fonction des feuilles qu'on peut y retrouver. Maintenant, on fait aussi du fumier recyclé. Dans le fumier recyclé, nous en avons trois sortes de fumier recyclé. Il y a un fumier qu'on peut retenir à partir de 15 jours pour tout ce qui est fruits et légumes fruits. Pour 45 jours, exemple, pour des légumes feuilles et à 60 jours pour une pépinière ou bien pour, exemple, des cultures racines. Voilà à peu près comment. Et aussi, nous avons aussi des biofertilisants qu'on peut toutefois trouver à partir de ça. Il y a aussi des biofertilisants que nous faisons. Et les biofertilisants, également, nous les ciblons en fonction du planning que j'ai. Si c'est, un planning qui me pousse à un légume feuille, je saurais comment placer mon biofertilisant. Il sera plus légumineux et un peu plus dans, oui, dans les légumineuses comme apports comme azoté. Il y a aussi un apport, exemple, en phosphore. Voilà à peu près comment on essaie de cibler notre biofertilisant liquide. Bien. À peu près, je peux d'abord dire ça pour ne pas trop monopoliser le micro. Est-ce que vous essayez de vulgariser ce que vous savez, vous, auprès d'autres maraîchers qui ne sont pas dans votre recoupement ? Oui, effectivement. Pour la vulgarisation, là aussi, nous y sommes. On se mette au moment dans l'agroécologie, faire passer, basculer quelqu'un qui était dans le conventionnel, le ramener et dans vraiment l'agroécologie, c'est aussi un gymnastique. C'est un problème très tenace en ce moment. Mais, quand cela ne tient, nous utilisons des méthodes. La première méthode qu'on a utilisée qui donne bien ses fruits, c'est que nous partons vers ceux qui sont dans le conventionnel, on leur fait la puce à l'oreille et on leur demande qu'ils nous donnent une ou deux planches que nous ferons en comparaison ensemble avec ce que le conventionnel fait et ce que nous allons faire sur place. Et en fonction de ça, nous lui montrons étape par étape pour qu'il essaie de comprendre et faire sa comparaison lorsque, d'abord, la croissance des légumes que nous allons planter sera là et le rendement de ce que ça pourra donner à la fin pour que la personne ait être censée comprendre que vraiment dans l'agroécologie, c'est moins cher et c'est facile. On peut vite atteindre les résultats qu'on peut compter. et alors qu'en leur faisant surtout faire comprendre une chose, dans le conventionnel, ils sont en première ligne d'être exposés. Ils sont les premiers à être contaminés car c'est des produits chimiques. Et en deuxième position viennent les consommateurs voire même les transporteurs parce que ceux qui font la relation entre producteurs et consommateurs ou grossistes deux fois ne se peinent pas de bien laver leurs mains et ils se mettent directement à prendre quelque chose. Eux aussi, ils sont dans la chaîne exposée. Voilà à peu près comment nous essayons d'apporter cette puce à l'oreille parce que c'est difficile de convaincre la personne. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Moukendi. Dans le cadre du projet Ville résiliente en République du Congo, qu'est-ce qui est prévu dans ce domaine-là ? Effectivement, dans ce domaine-là, en fait, déjà ce qui est prévu c'est que nous allons à la fois toucher deux thématiques que nous abordons dans le cadre de cette table ronde en fait la problématique de la gestion des eaux usées, les bouts de vidange, les eaux de vaisselle, les eaux de douche et aussi la problématique de la gestion des déchets solides. Et donc, ce qui va se passer c'est que déjà sur la problématique de la gestion des déchets solides, nous allons en fait mettre en place un service de gestion des déchets et aussi de valorisation des déchets. En fait, il s'agira de mettre en place on va dire tous les maillons, les quatre maillons de la filière. Monsieur Bruno, mon cas, venait déjà de le dire donc je ne reviens pas là-dessus. Et au fait, il y a une innovation que nous voulons apporter et je pense que ça sera quelque chose d'assez innovant même dans la sous-région parce qu'au fait, nous sommes en train de vouloir régler un problème. On a dit notre thème ici c'est que la gestion des déchets c'est vraiment un casse-tête pour les autorités municipales, les villes. Effectivement, le problème c'est qu'il y a tellement des déchets qui sont produits qu'ils n'arrivent pas vraiment à mettre en place des moyens pour les enfouir, les transporter, etc. Et qu'est-ce que nous allons faire dans le cadre de ce programme ? Au fait, à côté du service de ramassage des déchets qui va être mis en place dans les deux villes, ce que nous allons faire c'est que nous allons tester ce que nous appelons le tri à la source. au niveau des ménages. Et nous allons mettre à la disposition des ménages on va dire deux types de bacs. Il y a des poubelles soit de 35 litres, soit de 60 litres, soit de 100 litres, ça dépendra des différentes tailles des ménages. Au fait, des poubelles pour y recevoir les autres types de déchets en dehors des déchets organiques. Les déchets organiques qui servent à M. Matassa dans le cadre de la valorisation. Donc, nous allons mettre à la disposition des poubelles mais aussi des petits composteurs. Donc, nous allons tester des petits composteurs. C'est des petits composteurs que chaque ménage peut avoir dans sa parcelle où dedans, il y met juste des déchets organiques et ça fera du lien même avec les maraîchers, avec eux-mêmes quand ils ont besoin de faire, tu vois, des jardins, etc. Et du coup, on règle un problème aussi sur, on va dire, le réchauffement climatique parce que moins des déchets seront enfouis pour qu'il y ait émanation du gaz méthane et le réchauffement climatique, moins de pollution du l'air avec la technique de brûlage qui se fait dans nos villes secondaires parce qu'en fait, la plus grande quantité sera détournée déjà au sein même des ménages à travers ces composteurs-là où vraiment on veut intégrer progressivement cette notion-là de la valorisation des déchets au niveau des ménages et du prix à la source. Et maintenant, du côté des eaux usées, en fait, l'idée, c'est de voir comment accompagner les ménages à mettre en norme les installations, les gestions des eaux de fidange, des eaux usées, des eaux de douche. Ça peut être des puissards, des latrimes, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Moncredi. Je me tourne vers monsieur Moncredi. Quand nous parlons d'assainissement, nous sommes à la croisée de plusieurs domaines. Il y a le secteur de la santé, la santé des gens avec les problèmes de pollution. Vous êtes à la croisée avec le domaine du foncier, surtout ici au Congo. Nous savons les problèmes que les municipalités ont avec ce que nous appelons les propriétaires fonciers. N'est-ce pas ? Et donc, tout ça, comment vous arrivez à gérer cet ensemble-là ? C'est vrai que l'assainissement est un casse-tête pour les municipalités, que ce soit à Brazzaville comme à Pointe-Noire. M. Sté venait de parler de façon briève. Le foncier pose de problèmes pour des assainissements je dirais plus ou moins peut-être collectifs. Mais l'assainissement individuel, je crois que en matière de construction, les choses sont claires. Quand vous construisez, vous avez des équipements primaires que nous appelons les faux sceptiques et les cuisards. Ils collectent les eaux usées des maisons comme on appelle les eaux vaines, les eaux... Mais en ce moment aussi, effectivement, comme je vous ai dit que l'assainissement des eaux pluviales pose énormément de problèmes. Effectivement, peut-être il y a le foncier, peut-être il y a de voir des centres de traitement des eaux. L'État n'a pas encore ce genre d'équipement. Je suis heureux d'apprendre par M. Stéph qu'il y a des projets qui se font dans ce sens. Mais actuellement, le ministère, par le tranchement des grands travaux, il y a deux grands projets de l'assainissement des eaux pluviales de la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire, dans laquelle nous essayons d'assainir les collecteurs naturels que nous avions en Brazzaville pour essayer de trouver en tant soit que peu des solutions assez potables pour les populations pour éviter tout ce qui est pollution, comme vous le dites, mais aujourd'hui, si vous allez remarquer, je pars sous le contrôle du Gret, vous ne trouverez plus les dépotoirs sauvages dans la ville de Brazzaville, certainement dans les quartiers en périphérie, mais dans la ville de Brazzaville en matière d'assainissement, vous ne trouverez plus parce qu'il y a eu un grand travail qui a été fait de ce côté. L'assainissement qui pose problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les bouts de vidange que nous voyons dans les quartiers où certains citoyens creusent des trous une fois que c'est rempli, ils vident pendant les plouilles, ils vivent dans les caniveaux. C'est vrai, ça pose vraiment des problèmes, des problèmes, c'est vrai. Et tout projet urbain, quand il n'y a pas le foncier aussi, ça pose des problèmes. Et donc, nous parlons de problèmes mais par rapport au schéma directeur, on a prévu des endroits où on peut faire ce genre de trucs. Mais malheureusement, nous sommes encore dans les études, comment faire pour acquérir et essayer d'assainir. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des caniveaux, mais ce n'est pas toujours suffisant, on aura besoin de casser des endroits. Pour cela, il nous faut de l'espace, d'où l'expropriation et qui pose problème. Mais je crois que l'État, avec la mairie, est très engagé pour que nous arrivions à des solutions assez correctes, assez idoines pour l'assainissement des eaux usées et des eaux de plume. Voilà un peu ce que je peux dire dans le domaine. Mais il y a un très grand projet actuellement au niveau de l'AFD qui est très avancé. Les études sont déjà faites. Nous sommes actuellement à la phase qu'on appelle la phase de part, plan d'action et de réinstallation. Ce qui nous pose un peu problème au niveau de l'État. Mais sinon, toutes les études sont faites pour que de ce côté, les choses aillent mieux. Voilà un peu, M. Josué, ce que je pouvais dire. Je voulais revenir un peu sur la valorisation des déchets. Juste, ça m'a tout fait par rapport au compost. Il faut que j'ai entendu M. Maltassa dire c'est vrai, c'est une association qui a de la volonté mais qui n'a pas de moyens. Personne n'est là pour les aider. Même le Gret qui fait des études comprendra que ces gens ont de la volonté mais n'ont pas de moyens. Et quand ce genre de choses peut être développé ou il peut y avoir des partenaires techniques qui peuvent aider ce genre d'association, je dirais que ce compostage se fera de telle sorte que l'agriculture urbaine soit encouragée et nous assurer aussi une certaine sécurité alimentaire. C'est une fois qu'on parlait déjà de nous assurer une certaine sécurité alimentaire au niveau de la ville. Donc, c'est des choses comme vous avez dit que c'est un casse-tête. On ne sait pas par où commencer en fait. Mais on peut commencer mais par où commencer il faut toujours commencer. Donc, c'est des gens d'association qu'il faut aider. On a un bureau d'études qui est le GRET qui essaie de faire. Je vois beaucoup de trucs. Malheureusement, on a préparé une fiche mais on ne peut pas lire pour me répondre à coup parti. Les gens comme le GRET peuvent aider ce genre d'association à faire mieux et nous aurons plus à revaloriser les déchets. C'est bien, nous parlons de vos revalorisations mais la revalorisation, tout le monde a une certaine formation, tout le monde a une certaine culture. Parce qu'aujourd'hui, M. Matassa, s'il n'est pas aidé à former, à mener les gens en componde, voilà cette matière, voilà ce que s'emmène. M. Matassa ne fera que du surplace. Donc, voilà un peu, M. Josué, ce que je voulais dire. et la revalorisation, il faut vraiment, vraiment aider ce genre d'association et les gens des bureaux d'études, amener les études pour que les gens comprennent ce que c'est que les déchets. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas trop m'abuser de votre temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais justement, M. Matassa, M. Moukendi, est-ce que vous pensez que le problème d'assainissement, n'est-ce pas, avec ce que ça entraîne comme problème d'environnement et de santé, est-ce que c'est vraiment des problèmes qui parlent au public ? Est-ce que les populations sont conscientes de ces problèmes ou est-ce qu'il faut faire vraiment du boucan, si j'ose dire, autour de ces problèmes pour que les populations soient réellement concernées, se sentent réellement concernées ? Est-ce que vous pensez qu'actuellement, les populations sont suffisamment à vertu de ces problèmes ? Ils sont, oui, ils sont exemples informés, mais je trouve qu'ils ne sont pas tellement informés. Exemple, dans notre cas, là où nous sommes, nous sommes dans une zone pratiquement en face de la LCDE, ex-SNDE. SNE ou LCDE a eu à faire des concessions sur 100 mètres de l'eau qu'il n'y ait pas des habitations. Mais exemple, quand vous voyez cette population environnante et limitrophe de cette zone, sincèrement, c'est comme s'ils ne sont pas informés de ce que les conséquences de l'environnement posent. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup de... C'est-à-dire, toute la population de là, surtout qui n'ont même pas un service qui peut faire le ramassage et tout ça, tous les débris sont déversés et viennent vers nos plantations et atteignent même des eaux que ces eaux-là qui sont consommées par nos citoyens congolais. Voyez un peu comment cette population n'est pas tellement censée vraiment des impacts environnementaux. Voilà comment je peux donner un peu l'exemple. Donc, il faut beaucoup d'informations, vraiment. Monsieur Kouperdi, avec quelque chose à vous dire. Effectivement. Mais moi, je vais d'abord s'amener deux choses. Il y a d'abord la question des risques liés aux déchets et puis la question de la valorisation des déchets s'il faut revenir sur le conducteur qu'on avait. Parce qu'il y a deux choses. Sur les risques des déchets, effectivement, effectivement, les populations sont assez informées. Elles sont informées sur les risques, par exemple, liés à la pollution de l'air, même quand ils pratiquent quand ils pratiquent le brûlage des déchets. Ils savent qu'il y a des problèmes pulmonaires. Ils sont sensibilisés sur les impacts environnementaux, sur le fait que, par exemple, je ne peux pas construire ma fausse éthique à côté d'un puits d'eau. Quand vous discutez avec les populations, en fait, ils sont informés de ces risques. Mais il y a un problème, c'est que parfois, je veux dire, ils sont un peu contraints de rester, au fait, dans la situation dans laquelle ils sont. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je peux être sensibilisé, mais si, à côté, il n'y a pas un service qui est mis en place, s'il n'y a pas un service qui permet vraiment d'éviter les mauvaises pratiques des déchets, d'éviter le brûlage, d'éviter l'enfouissement, d'éviter toutes les mauvaises pratiques, s'il n'y a pas un service qu'on offre à la population, au fait, quelle que soit la sensibilisation, au fait, la personne est contrainte de rester toujours sur les mauvaises pratiques qu'il a parce qu'il n'y a pas d'autre choix, j'allais dire. Et c'est là où nous parlons beaucoup plus des principes des 3S quand on veut travailler dans ce secteur de la gestion des déchets. Et les 3S, c'est quoi ? Tu mets en place un service, le premier S, tu sensibilises les populations, le deuxième S, mais à côté de ça, tu mets aussi de la sanction. La sanction, c'est un peu des mesures aussi coercitives parce que nous avons réalisé une étude anthropologique avec notre partenaire ID, où, au fait, cette étude que nous avons réalisée à Oando et à Kai consistait à voir un peu quels sont, on va dire, les leviers sur lesquels il faut actionner pour emmener un changement. Et il faut s'appuyer sur qui dans la société pour emmener un changement. Et il ressort de cette étude qu'il faut qu'il y ait la gendarmerie, il faut qu'il y ait les services de santé. À l'époque, il y avait les services de santé. Vous connaissez mieux que moi, M. Josué Ndama, vous êtes plus plus âgé que moi. Donc, à l'époque, il y avait ces services qui existaient et les gens vous disent clairement qu'avec de la sanction, quand même, il faut associer tout ça, services, censurement et censurement. Maintenant, sur la question liée à la valorisation, la question liée à la valorisation des déchets, est-ce que la population vraiment est assez sensibilisée et voit le lien sur la protection de l'environnement et les questions liées à la santé ? Je dirais pas forcément. Ils sont, ils arrivent à faire le lien entre les risques, les risques liés aux mauvaises pratiques. Mais il n'y a pas un lien direct entre la valorisation des déchets et les effets que cela peut apporter dans la protection de l'environnement et même dans la santé. Je prends par exemple un exemple, on parle du compostage. Vous savez, par exemple, si vous arrivez à traiter 1000 tonnes de déchets par an pour les composter, l'équivalent de, on peut avoir l'équivalent de 359 tonnes équivalent de COD évité. Parce qu'au fait, on a composté 1000 tonnes de déchets par exemple. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments intéressants et positifs dans le compostage, mais la population n'arrive pas à faire vraiment ce lien. Et c'est là où je pense que c'est important, comme le disait M. Matassa, au fait, d'insister sur la sensibilisation. Et nous, pour revenir sur le programme de vie résiliente, au fait, c'est sur ça que nous allons travailler. Je vous ai parlé du tri à la sauce, je vous ai parlé du compostage même au niveau des composteurs, au niveau des ménages. Au fait, c'est quelque chose de nouveau que nous voulons mettre en place. C'est facile, ça ne coûte pas cher, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce que, vous savez, il y a un problème avec la mise en place des plateformes de compostage. Le problème, c'est lequel ? C'est que ces plateformes de compostage des déchets ont une viabilité économique quasi nulle. Je parle sous le contrôle de M. Marcel Matassa. C'est difficile avec des fonds propres, sans qu'il y ait des subventions de l'État ou des bailleurs internationaux, de tenir vraiment un centre de compostage. Et nous, qu'est-ce que nous proposons dans ce cadre ? Il y a d'autres méthodes. Parce qu'en parlant de la valorisation, il n'y a pas que le compostage. Il y a plusieurs types de valorisation. Si nous restons, par exemple, sur la valorisation des déchets organiques, si nous restons seulement sur les déchets organiques, à côté du compostage, il y a aussi le traitement en gadou. Gadou, au fait, c'est juste le brut de la matière organique qui, normalement, aussi, peut poser d'autres problèmes parce que le tri n'est pas vraiment assez rigoureux. Il y a du travail à faire aussi avec des opérateurs qui sont sur le terrain. Mais nous, nous avons fait une étude actuellement au niveau du jardin d'essai où on s'est dit si tu mets en place une plateforme qui fait le mix entre le compostage, par exemple, je vous ai parlé de 1000 tonnes de déchets, mais je prends 80% du gisement des déchets où je fais de la gadou et 20% au niveau où faire du compost. Au fait, j'équilibre, j'équilibre en tout cas sans problème mon unité de compostage. Et donc, ça peut être des idées que des associations telles que l'association portée par M. Marcel Matassa peut voir parce qu'on peut combiner plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques à combiner. Ça, c'était par rapport à votre réponse, mais je voulais juste aussi, si vous permettez, M. Josué, rapidement, dire que nous parlons de la valorisation. Il y a la valorisation des déchets, mais il y a aussi la valorisation des acteurs qui travaillent dans le secteur. Ça, c'est aussi un point important. Et ça, nous avons des expériences là-dessus. Par exemple, nous avons mis en place en Haïti et comme ici au Congo, M. Monka le sait très bien puisqu'il en a parlé lors de nos vidéos précédentes, un projet qu'on appelait Philipe, qui consistait au fait à travailler sur la reconnaissance des acteurs informels, la formation de ces acteurs-là, les rendre professionnels à travers des formations, de l'équipement, etc. Mais aussi, il y a ces acteurs-là qu'on peut aussi valoriser. Actuellement, aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. J'ai peut-être écorché l'appellation, mais on est en train de travailler sur un parcours de formation des opérateurs de précollègue des déchets pour qu'au fait qu'ils aient même un CAP. Je passe un cursus de formation validé. Nous sommes en train de travailler avec les CFA et avoir un CAP, par exemple, qui donne une certaine valorisation à ces acteurs. Et donc, voilà. Donc, même du côté des déchets, il y a les déchets organiques, mais aussi les plastiques qu'on peut aussi valoriser. Merci. Merci beaucoup. S'il plaît, M. Domba. S'il plaît, M. Domba. est largement épuisé. Nous avons dépassé pratiquement dix minutes. M. Monka, encore quelque chose à dire, mais vraiment... Non, je voulais tout simplement dire que vous voyez combien de fois c'est passionnant et mes prédécesseurs ont tout dit en matière d'assainissement et tellement beaucoup à dire, mais je crois qu'avec l'expansion de la ville, l'extension de la ville, les gens ne consultent pas aussi les services techniques. Mais dans ce sens, je voulais tout simplement dire qu'il faut que l'État s'affirme. Il y a quand même quelque part la faiblesse de l'État. C'est pour ça que nous voyons nos cités très mal assainies et c'est parfois les gens ne comprennent pas ce que l'urbanisme prévoit aujourd'hui. Vous allez voir ce qui arrive aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire le dernier schéma directeur de Brazzaville a été fait en 1980 et nous venons de faire un nouveau schéma directeur en 2016. Il y a eu pendant 40 ans un vide juridique où l'État a été fait et aujourd'hui, il y a un plan local d'urbanisme qui se met en place qui viendra pour réglementer. Donc, ça sera des outils de repression dans ce sens pour que nos villes soient mieux assainies. Voilà ce que je voulais ajouter dans le cadre de la sélection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Monca, Monsieur Matassa, merci beaucoup. Nous sommes obligés d'arrêter là et je remets la parole à Muriel qui va essayer de tirer les conclusions. Oui, merci. Tirer les conclusions, c'est beaucoup dire, surtout s'il faut faire vite. Non, on voit effectivement qu'il y a de la matière, on voit aussi votre implication. C'est ça aussi qui fait plaisir à voir et à entendre, c'est votre implication sur ces questions et l'action concrète. Là, on parle, mais on voit que derrière, il y a de l'action concrète. il y a des idées, il y a de l'innovation et donc ensemble, ensemble, on avance. On voit que c'est une question, la question de la valorisation des déchets et au cœur de nos différentes dynamiques dans nos villes et ensemble, on trouve des solutions. Et cette question de la sensibilisation et est-ce que les gens sont conscients ? Quelle conscience ils ont des problèmes et des défis ? On a commencé à l'aborder et on va la développer encore plus avec le panel numéro 4. Donc, on vous renvoie aux autres différents panels pour pour poursuivre la discussion. Merci à tous pour cet échange. et on vous renvoie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.